Bonjour à toutes et à tous et encore bienvenue sur la chaîne Père KMA Airlines. Nous sommes actuellement dans l'environnement de simulation Microsoft Flight Simulator et nous sommes actuellement à l'aéroport de Oyem qui se situe au Gabon dans l'Afrique centrale. Comme je vous le montre ici sur cette carte, Oyem se situe ici au nord du Gabon. Notre vol d'aujourd'hui partirait d'Oyem où nous sommes actuellement et il sera à destination de la ville de Poix-Gentilles. C'est un vol local donc dans le pays le Gabon qui est un pays de l'Afrique centrale pour ceux qui ne savent pas le Gabon se situe ici. Ce vol local donc nous partirons d'Oyem et nous serons à destination de Poix-Gentilles. Ici je vous présente notre itinéraire que nous allons emprunter en passant par la capitale, en sous-volant la capitale qui est Libreville ici. Sans plus tarder je vais repartir dans mon simulateur afin de préparer ce vol. Je vous laisse ici apprécier cette belle vue de l'aéroport d'Oyem. C'est un petit aéroport qui se situe donc au sud, au nord, autant pour moi du Gabon. Pour ce vol nous allons utiliser ce très beau Airbus donc c'est l'A320 Neo aux couleurs de frontières. Nous sommes actuellement connectés à certains services au sol donc à l'occurrence le Grand Power et nous avons notre escalier opérateur qui est déjà connecté à notre avion. Sans plus tarder je vais rentrer dans cet avion afin de préparer mon vol à destination de Poix-Gentilles. Ok nous sommes maintenant dans notre cockpit et je vais déjà arrêter cette alarme là qui nous embête donc c'est par ici. Voilà super c'est fait. Donc notre plan de vol est bien intégré. On a déjà certains services qui sont connectés. J'ai seul au passage Monia qui est mon copilote qui va m'accompagner dans ce vol. Vous voyez bien que je ne suis pas seul. Et du côté Monia voilà ben voilà et moi même qui suis là voilà c'est juste une image synthétique rassurez-vous. Allez c'est parti nous allons commencer à configurer notre vol. Je vais donc ici activer tous les pompes. Toutes les pompes autant pour moi. Allez je vais activer les les batteries j'aurais dû commencer par l'avant. Et l'installateur power est bien connecté à notre appareil. Je vais ici activer donc les lumières. Donc les nav sont bien déjà activés. Donc là il n'y a pas de soucis. Plus loin. Plus loin. Donc allez on va répartir du côté de Monia. Allez Monia qu'est-ce que tu peux faire ici de ton côté. Donc ici c'est bon. On est bien assez formed. Allez je vais activer. Donc les emergency lights sont activés. No sparking. Allez on l'active. Le seatbelt. On va le faire tout à l'heure. Et le reste des services est ok. Allez je vais donc demander donc au service au sol de pouvoir de pouvoir se connecter à notre appareil. Et je vais continuer par ailleurs les réglages. Là je viens de régler le flight director. Et c'est bon. Ok donc pendant que le catering arrive. Vous voyez bien les services y sont très d'arrivée. Très bien. Et je vais répartir dans mon avion. Et je vais continuer à faire les paramétrages. Donc nous monterons une attitude de 8000 pieds. Le vol que nous allons effectuer aujourd'hui n'est pas un long vol. Et nous allons parcourir une distance approximativement de 225 nautique miles. Et nous allons l'effectuer en 30 minutes. Voilà. Donc c'est pas vraiment un long vol. C'est un petit verre local. Je vous laisse apprécier donc la connexion de ce catering. Aux couleurs de Flying Food Group. Voilà. Vous allez voir une très belle animation. Donc nous avons la porte de notre avion qui s'ouvre. Et nous avons le personnel qui s'occupe du ravitaillement en nourriture. Il va bien se déplacer pour nous apporter de la bouffe. Voilà. Voilà. Très belle animation. Très bien fait. Voilà. Pas mal. Allez. Pendant que ce beau monde est en train de faire son service. Je vais répartir dans mon cockpit. Et je vais continuer la préparation de mon vol. Donc on est bien en... En montrant donc l'attitude du gémit de pied. Je vais aussi ici pré-régler donc ma vitesse verticale. Je vais la mettre à mi-pied. Et là je vais configurer voilà le nav. Et là je vais mettre une vitesse de take-off. Allez. On va la mettre à 189. Je vais plutôt régler ici la vitesse de sécurité. Je vais la mettre à 200. Il faut savoir que c'est par défaut que j'ai fait tout ça. Le modèle donc de base. Ce modèle de base. Donc ce A320 Neo de base n'est pas si complet que ça. Voilà pourquoi il y a pas mal de commandes qui sont encore là par défaut. Pour l'altimètre. Je vais contacter l'ATC. Nous allons régler donc la... Bon. Nous allons régler sur la fréquence des Libreville. On n'a pas d'autre choix. Ici à Lambarini. Ici plutôt à OIM. Malheureusement. On n'a pas trop de... On n'a pas trop... De trafic. Il faut savoir que... En réalité c'est un aéroport qui n'est pratiquement pas même pas fréquenté. OK. Donc le transpondeur est de 0.664. Le transpondeur il est par ici. Le transpondeur il est de 0.664. Voilà. OK. Il est bien activé ici. OK. Allez. J'accuse les options. Nous avons été d'autorisation dans 30 minutes. OK. A priori nous devons monter jusqu'à... 16.000 pieds. Bah allez. Euh... 16.000. Nous demanderons... Nous demanderons donc 18.000 pieds après. OK. Nous avons notre filtre qui vient de... Se connecter. Et... Voilà. Il est bien là. Vous allez voir cette très belle animation. Et le 4.1 qui est parti. Je vais demander donc à remplir... Bah allez. On va aller. 60%. Nous allons remplir 60%... Du carburant. Vous allez voir c'est une très belle animation. Très belle animation. Très belle animation. Je vous laisse... L'observer de vous-même. Allez. Pas mal. Allez. On va essayer d'aller voir... Comment... Les choses se font ici. Allez. Il va connecter... Voilà. Bah allez. On va dire que... Il y a eu l'ouverture de réservoir. Et puis il y a eu connexion. Et... Et le carburant est en train d'être injecté. Allez. Pendant ce temps nous continuons aux configurations. Euh... Le plan de vol est déjà entré. Donc tout est bon ici. Il y a pas de soucis. Et... Je vais continuer... Euh... Ma check list. Allez. Nous mettons sur max... Les autobreaks. Je vais ici donc activer le radar terrain. Voilà. C'est super tout ça. Allez. Je vais aller... Allumer les... Beacons. Et je vais lancer... Mon appui. Ok. Nous avons notre camion chitaine. Qui a... Terminé son service. Allez. C'est super tout ça. Et notre APU est en train d'être démarré. Je vais l'entendre ici. Vous pouvez l'entendre ici. Vous pouvez l'entendre ici. Donc nous avons notre personnage. Notre équipage. Donc là c'est les pilotes qui sont en train d'accéder à l'avion. C'est encore une très belle animation que nous avons ici. Je vous laisse ici apprécier cette belle animation. Alors super. Et pendant ce temps, nous avons nos... Nos services au sol qui sont en train de... Nous avons nos hôtesses de l'air qui... Qui arrivent. C'est charmante demoiselle. Et le service bagage ici. Qui... Entrer les bagages dans... Dans l'avion. Allez. C'est bien beau tout ça. Allez. Nous allons poursuivre donc... Notre... Notre configuration de vol. Donc de ce côté tout à l'air bon. Donc l'appui vient d'être connecté. Et du coup je vais moi activer l'appui blind. Voilà. C'est parti. J'ai fait un check des commandes. Tout à l'heure bon. Ok. Nous avons nos passagers qui sont en train d'arriver. Qui sont en train de rentrer dans notre avion. Super animation. Oh là. Il y a quelques personnes qui rentrent dans les autres. Bon allez. Ha ha. Pas mal là. Allez. Nous allons laisser ce bon moment de rentrer dans l'avion. L'autre service bagage qui continue donc de... De faire son travail. Et pendant ce temps il y a un autre bus du passager qui est en train d'arriver. Il y a un autre bus du passager qui est en train d'en train d'en train d'en train d'en train d'en train d'en train. Ca sprint puisse faire l'att ЩPICF交近 c'est une décision d'attention d'en train 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 deouterments. ... 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 100, 60, 50, 40, 30, 20, retard, 5. Très bien, l'atterrissage. Allez, je vais poursuivre mon taxi à destination de l'aéroport. Port Jaunty Traffic, PRKMA, Papa Romeo, Kilo, Mike, Alpha, Zero, Zero, is taxiing to runway 21. On ne fait pas un taxi, on va aller au parking. Allez, nous allons aller dans notre aire de stationnement. Allez, je vais allumer mon taxi et je vais activer mon APU. Merci. 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 C'est parti. 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 C'est parti.